salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto solfège aujourd'hui nous allons voir quelque chose qui est important pour la lecture rythmique c'est le bâtonnage le bâtonnage c'est quoi c'est tout simplement essayer de mettre les temps en dessous donc d'une partie comme celle ci qui n'est uniquement rythmique ça pourrait être par exemple si on prenait ça pour une pour pour la batterie ça serait uniquement de la caisse claire donc l'idée c'est pour pouvoir lire beaucoup plus facilement cette partie c'est de mettre en dessous les temps on va voir j'ai fait exprès de prendre un rythme assez spécial à la fin pour vous montrer que les temps le placement je dirais des temps est primordial est très important d'accord donc on va on va démarrer donc donc ici donc ce qui est important déjà de savoir c'est combien de temps on va avoir par mesure par exemple ici si on regarde nous sommes donc en 44 ça voudra dire que du coup nous aurons quatre temps donc ou du coup à la noire par quatre temps par mesure donc ça c'est déjà très important parce que si déjà on ne sait pas combien de temps on va placer par mesure voilà ça c'est tout de suite plus compliqué donc pas de problème au niveau des mesures on sait que les séparations de mesures sont toujours ici voilà là on est sur trois mesures donc une fois qu'on a on sait ça maintenant c'est plus que du calcul donc ici simple nous avons si on prend la première mesure nous avons une noire donc une noire donc un temps puisque nous sommes en 4 4 je vous le rappelle ensuite nous allons avoir deux croches donc la moitié d'un temps plus la moitié d'un temps donc on est bien d'accord que ça fait un temps important il faut toujours placer donc du coup le temps sur la première pas au milieu ni sur la deuxième mais sur la première c'est important donc ensuite nous avons une noire et ici nous avons pour terminer donc un demi soupir pardon un demi soupir plus une croche donc ça va être donc on va mettre en dessous du demi soupir et du coup on va bien retrouver nos 1 2 3 4 points donc on va passer à la suivante nous allons faire la même chose donc ici nous retrouvons nos deux croches hop donc à temps ensuite une blanche une blanche qui vaut deux temps si vous vous ne souvenez plus des valeurs de notes et de silence reportez vous à la vidéo précédente très important donc une blanche nous sommes sûrs de temps et une noire un temps et nous avons encore bien nos quatre temps alors cette fois ci je vais attaquer un cas un petit peu spécial donc nous allons commencer du coup sur une sur une croche ensuite deux noires une croche et une noire donc là ça va être un petit peu spécial parce que les placements des temps vont être un petit peu un petit peu spécial donc forcément on va démarrer au début on va mettre notre temps du coup sur la croche ensuite du coup ce qui va se passer nous sommes à la moitié d'un temps donc un demi temps le problème c'est que si on regarde là le temps sera pas complet c'est à dire qu'on va arriver sur la noire dans la logique des choses puisque en fait c'est uniquement des maths que l'on que l'on fait c'est rien de plus dans la logique des choses on ne peut pas mettre donc on ne peut pas mettre le temps ici c'est pas possible parce que là c'est pas correct si on fait ça du coup ce qu'il va falloir faire en fait c'est que du coup pour que ça fasse un temps donc on va faire la moitié du coup et l'autre moitié sera sur le temps alors ce que je vous conseille de faire mais réellement c'est directement de mettre le temps ici vous allez comprendre pourquoi après donc du coup ensuite on va ça va être le même cas de figure du coup on va avoir donc la moitié de la noire plus encore la moitié de l'autre noire du coup c'est pas possible on peut pas remettre encore le temps en dessous de la noire cette fois ci donc on va exactement faire la même chose du coup c'est de mettre le temps ici vous allez voir encore pourquoi après et du coup il va se poser exactement la même chose après la moitié plus la moitié du coup là cette fois ci ça va faire un mais du coup voilà et là vous allez voir qu'on va pouvoir faire notre lecture comme il faut simplement ça donc si je prends le tout début on va se faire une petite lecture pour que vous vous compreniez bien et que vous compreniez bien surtout pourquoi j'ai placé cette fin comme ça donc si on prend au début donc ça va me faire ta 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 d'accord en fait l'idée ici c'est que effectivement je j'ai pas le choix je dois démarrer sur le début de la mesure je peux pas démarrer au milieu donc je dois démarrer puisque notre noir va venir directement derrière c'est logique on ne peut pas faire autrement ici c'est une croche donc derrière la noir va venir donc c'est ce que je vous disais donc du coup pour le placement un temps et demi donc là le deuxième forcément va venir ici parce que là on est à un temps et demi du coup après ça va tout décaler d'accord voilà l'idée c'est vraiment le placement c'est ce que je vous disais est super 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 important il faut vraiment que vous placiez au mieux l'étang parce que je dirais que c'est 50% du travail de fait si vous placez l'étang après vous n'avez plus qu'à mettre le métronome en place et puis après faire votre lecture et là vous êtes vous êtes parfait voilà c'était le petit tuto du jour donc sur le bâtonnage le placement d'étang sous la portée donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto se fait je vous dis à très bientôt